... Chers amis, je crois qu'on a mieux que Frédéric Mitterrand, même si c'est déjà pas mal. Je vais me permettre, Dominique et moi-même, nous avons reçu ce matin un message costume d'Henri Matisse, dont je vais faire rapidement la lecture. Mes chers concitoyens du catho, l'heure est grave. Le temps est venu de m'adresser à nouveau à vous pour compléter ma lettre du mois de novembre 1952. J'avais répondu avec bienveillance, mais aussi avec bonheur et passion à votre sollicitation pour que le musée, qui porte mon nom, présente 80 de mes œuvres. J'ai pu constater au cours du temps que les cathésiens et désormais tous les nordistes n'ont pas trahi le beau projet que nous avions, vous et moi, porté. Sachez, mes amis, que cette gare devant laquelle vous êtes rassemblés m'est très chère. Dès avant ma naissance, ma mère y débarqua au dernier jour de 1869, venant de Boin. Le quai était assez long, il y avait une belle marquise et un beau et grand chef de gare. Deux tours d'habitation flanquaient le hall central. Dès janvier 1870, je repartais d'ici même, à Boin, dans un couffin cette fois-ci. Grâce au train, je suis revenu souvent au catho au cours de ma jeunesse, chez mon oncle Gérard, à côté du lycée Rue de la République. Vous me demandez, mes amis, mon soutien et mon intervention. Il paraît que le train de Paris ignorera bientôt complètement la gare du catho et mon grand musée. Quelle ingratitude, messieurs du chemin de fer ! Sachez que votre train est au service des gens, grands et petits. Chacun doit pouvoir venir au catho et en repartir vers Paris en particulier. Les travailleurs, les étudiants, les visiteurs du musée. Les usines et les musées ont besoin du train. Quelle belle union du travail et de la culture. Allons, allons, oubliez ce funeste projet. Souvenez-vous de moi, comprenez l'appel de mes amis, pour le bonheur si précieux de celles et ceux qui, à l'instant, oublient leurs soucis pour regarder la beauté du monde dans mes œuvres. Ne les en privez pas ! Le train, c'est la culture du Nord, ici au catho depuis 160 ans. À Valenciennes, à Petite-Forêt, à Rennes, à Crespin, c'est Alstom, c'est Bombardier. Messieurs des bureaux parisiens, ne rayez pas la gare du catho de votre carte. Pique une erreur, ce serait une faute. Signé Henri Matisse. Bravo. Bravo. Je suis là vraiment pour soutenir ce train, parce que je pense que tout le monde a compris, effectivement, que c'était quelque chose de vraiment important pour le musée, pour le catho, pour nous tous. Il faut savoir, alors je vais répéter les chiffres, je vais savoir qu'on nous recevons entre 70 000 et 75 000 visiteurs par an. Pour la SNCF dit, mais personne ne descend de ce train, mais je suis désolée, il y a entre 20 et 30 personnes le samedi et le dimanche, vous pouvez venir voir, pas uniquement des visiteurs du musée, d'ailleurs beaucoup de gens de la région. J'apprends qu'il y a des amis de l'Aisne qui viennent prendre ce train, d'autres qui viennent de la région de la Vénoie, parce qu'effectivement, il y a quand même tellement peu de gares, tellement peu de possibilités de faire la liaison Paris avec Paris, que ce train, je parle bien de ce train, celui de 10h37, en gare du Nord, le samedi et le dimanche, et qu'on espère non seulement maintenir, mais développer tout le long de la semaine, et qui retourne le soir à 19h, 19h15. Et donc, le minimum, et ce que j'ai dit hier, c'est que si nous étions à Lens ou à Lille, la question ne se poserait pas. Voilà. Et j'insiste aussi pour dire que si on regarde la carte du Nord, le Cambrésie, c'est gros comme le Loir-et-Cher, et dans le Loir-et-Cher, que mon pays est d'origine, vous avez compris, le Loir-et-Cher, eh bien, il y a deux gares TGV, il y en a une à Vendôme et il y en a une à Blois. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'avoir des gares TGV, mais on peut au moins avoir une gare avec un train depuis Paris, au moins une fois par jour. J'entends bien, c'est dans ce sens-là. Évidemment, nous, on utilise le train dans l'autre sens. Parce que, en dehors de ce train, eh bien, pendant la semaine, vous ne pouvez pas venir au cathode sur la journée. C'est infaisable, il faut le savoir. Donc, c'est quand même un problème. Alors, je sais bien, ça fait fonctionner les commerces, peut-être, les hôtels, mais c'est quand même pas terrible au niveau du développement touristique de la ville et du coin. Donc, le musée, il est vraiment amené à se développer, il est vraiment amené à avoir un impact vraiment économique, touristique, culturel sur une région, mais sans un moyen de transport. Je vais dire que c'est vraiment ingérable, impossible. Si le train est toute la semaine, tous les jours, la SNCF fait véritablement la communication sur ce train. Si le train ne fonctionne que le week-end, il n'y a que le musée qui fait la communication. Vous ne le trouverez pas sur Internet, dans les guichets de la gare non plus. Vous ne trouverez pas la mention du cathode en tête du train le samedi et le dimanche. Et le contrôleur dans le train ne l'annonce pas. Donc, c'est aussi ce développement-là vers ça qu'il faut qu'on tente. Donc, on est très exigeants, c'est vrai. Mais si c'est uniquement une histoire de quai, à mon avis, ça doit pouvoir se résoudre. Alors, la SNCF prend les chiffres de 2007 pour nous dire « Mais il n'y a que deux personnes qui descendent du train ». Alors, je dis quand même, vous exagérez, vous pouvez peut-être les compter, les visiteurs. Alors, on me dit « Non, ils ne prennent pas de billets, donc résultat, on ne sait pas combien il y en a ». Évidemment, personne ne prend son billet dans la gare du Kato puisqu'elle ne marche pas le samedi et le dimanche. Donc, le résultat, c'est qu'ils ne savent pas combien il y a de personnes dans le train. Non, mais on marche sur la tête. Je t'ai dit hier, c'est vrai. Alors, le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, hier, à la réunion, hier, a dit « Oh, ben alors, il doit y en avoir beaucoup qui ne peuvent pas l'embrouiller ». Monsieur de Courcel, qui travaille à RFF, ou je crois, à la SNCF, je crois. Et non, non, qui est le directeur adjoint de Golen. Bon, ben, peu importe. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se batte. Alors, aussi, moi, j'ai une consigne à vous donner. Tant que ce train existe, demandez à vos amis qui arrivent de Paris de le prendre, le plus possible, bien sûr. Et puis, il faudrait qu'on arrive à comptabiliser. Mais je ne sais pas comment je me tourne vers toi, Serge. Combien de personnes sont arrivées ? Combien il y en a eu de reparties ? Parce que la SNCF ne peut pas le faire. Voilà. Ce serait quand même très intéressant. Voilà. En tout cas, merci. Et puis, de toute façon, on ne lâchera pas le morceau. C'est-à-dire que peut-être que dans deux mois, on vous réinvite, vous voyez, à boire un coup avec la mairie du catho. Merci. 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 Merci.